Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler vœux présidentiels, tirs ailleurs et chutes de milliardaires. Mais avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Même si bon, je ne doute pas qu'elle sera géniale et elle a d'ailleurs très bien commencé avec les vœux de notre très cher président de la République. Des vœux qui ont pas mal fait réagir. Et ça vous surprendra peut-être, mais non, je ne parle pas que des gauchos. Qui l'eut cru ? En effet, il est reproché à notre monarque chéri un discours décousu. Se voulant optimiste mais beaucoup trop flou et donnant la sensation d'être plus une justification pour ces réformes passées et futures. Bref, pour résumer la vie générale Où il y a tellement de vent Quand tu ressors de la salle, t'es avatar le maître de l'air. Et vraiment, quelle indignité. Un président qui a tant fait pour nous. Qui courageusement continuera sa réforme des retraites qu'il dit vitale pour la nation. Alors oui, tout le monde n'est pas d'accord sur la nécessité de cette réforme. Oui, sa pertinence peut être remise en cause quand on voit la différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre. Et oui, pour des vœux appelant à l'unité, avoir comme seule promesse réellement concrète Une réforme aussi impopulaire. Une réforme qui sent déjà bon le 49-3 d'ailleurs. Effectivement, c'est plus que discutable. Mais puisqu'on vous dit qu'il n'y a pas le choix. Et puis d'ailleurs, Olivier Véran a promis qu'on ne travaillerait pas après 67 ans. Donc ça va, tranquille. Prêt pour aller au charbon à 66 piges les feignasses ? Mais bien évidemment, le passage des vœux présidentiels qui a le plus marqué, c'est celui-ci. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ? Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ? Et oui, il a raison ! Qui aurait pu prévoir le dérèglement climatique ? Après tout, c'est pas comme si René Dumont nous en parlait déjà dans les années 70. C'est pas comme si depuis des années, les rapports du GIEC se succèdent. C'est pas non plus comme si les gens sortaient de plus en plus dans la rue pour des manifestations pour le climat par exemple. Et c'est encore moins comme si Emmanuel Macron avait été champion de la Terre et qu'au présidentiel de 2022, il avait promis un grand virage écologique. C'est vrai ! Qui aurait pu prédire de tels dérèglements ? En plus, il avait pourtant tout bien fait, Jupiter Ier. Il le dit lui-même. Depuis des mois, on fait des économies d'énergie et on se prépare aux possibles coupures de janvier. Vous voyez bien qu'il fait des trucs. Mais bon, je sais déjà ce que vont dire les écolopistes cyclables, adep de Zaz. Oui, la coupe du monde ultra polluante avec les deux allers-retours de Macron à cette même coupe du monde. Oui, les publicités nocturnes qui auraient pu être enlevées depuis bien longtemps. Oui, les illuminations de Noël qui ont été maintenues. Et oui, sa préparation depuis des mois, ça fait des années que ça aurait pu être fait. Oui. Mais à tout ça, j'ai un contre-argument infaillible. Oui, l'écologie. Oui, oui. Non, et puis il faut le comprendre aussi. Comment tu voulais qu'il prévoie ça ? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse de plus ? Qu'il écoute les scientifiques ? Mais arrête, c'est sûrement bien plus intelligent qu'eux. Pour le deuxième point, nous allons parler d'Omarcy. Car oui, depuis quelques jours, le célèbre acteur français principalement connu pour ses rôles dans Intouchables et la série Lupin est au cœur d'une polémique. En effet, ce vendredi 13 décembre, en pleine tournée promotionnelle pour le film Tirailleurs sorti le 4 janvier, un film du point de vue des tirailleurs sénégalais lors de la Première Guerre mondiale, Omarcy a donné une interview aux Parisiens qui, malgré le fait qu'elle se soit très bien passée, a ouvert la voie aux critiques de tous bords. Enfin, de tous bords... L'extrême droite ! Mais donc, pourquoi une telle polémique ? À cause d'un discours sur les tirailleurs sénégalais ? Alors oui, mais non. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est quand Omarcy a dit que la guerre en Ukraine n'avait pas été une grande révélation pour lui. L'homme voyant des crimes abominables en Afrique depuis son enfance, il ne comprendra pas pourquoi, quand il s'agit d'un conflit sur le sol européen, cela devrait avoir plus d'importance. Il a d'ailleurs étayé son propos en disant, je cite, « Une guerre, c'est l'humanité qui sombre, même quand c'est à l'autre bout du monde. On se rappelle que l'homme est capable d'envahir, d'attaquer des civils, des enfants. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour s'en rendre compte. Oh, les copains, je vois ça depuis que je suis petit. Quand c'est loin, on se dit que c'est là-bas, ce sont des sauvages. Nous, on ne fait plus ça. Comme le Covid, au début, on a dit « c'est que les Chinois ». Fin de citation. Des propos qui ne sont clairement pas passés pour tout le monde. Certaines personnes accusant l'acteur d'ingratitude envers son pays, jugeant ses propos dérangeants, allant même jusqu'à l'accusé d'invisibiliser les dizaines de soldats français morts en Afrique ces dernières années. Des accusations que le Parisien juge hors contexte, assurant n'avoir ni voulu ni senti d'envie de polémique, que ce soit de leur part ou celle d'Omarcy. Des accusations jugées par ce dernier comme étant des attaques personnelles et non pour ses propos. Oui, enfin ça, c'est facile à dire, Omar, hein. Juste parce qu'on t'attaque toi pour des phrases sorties de leur contexte sans aucune raison, excepté certaines qui ne semblent pas très neutres, tout de suite tu le prends personnellement. Non mais faut se détendre au bout d'un moment aussi. Et puis bon, au bout d'un moment, ça va, hein. Ok, on entend bien moins parler des problèmes qu'il y a en Afrique avec son lot d'enfants soldats, avec les conséquences du post-colonialisme, la mainmise des milliardaires caucasiens sur le territoire. Coucou Vincent. Et oui, d'accord, quand ça inquiétait que la Chine, tout le monde rigolait du Covid. Oui. D'accord, c'est vrai, les tirailleurs sénégalais n'ont pas la gratitude qu'ils méritent de la part de la France. Comme l'Harky d'ailleurs. Et effectivement, tu n'as pas été véhément répondant juste à une question que même le journal qui te l'a posé s'accorde à dire que l'entretien était vivant mais cordial. Oui, d'accord. Mais bon, au bout d'un moment, il faut écouter les critiques, Omar, hein. Remets-toi en question un peu. Et dire que ce mec est toujours l'acteur préféré des Français, ça me dépasse. Manquerait plus que les gens aillent voir Tirailleurs juste pour faire chier les fachos. T'imagines ? Et pour finir, revenons sur notre Tony Stark mondial qui aujourd'hui se rapprocherait un peu plus de la fortune de Peter Parker. En effet, le PDG de Twitter, mais en fait non, mais en fait oui, et en fait peut-être que pas longtemps, j'en sais rien, c'est trop compliqué, a battu un nouveau record. Un record qui, pour le coup, ne risque pas de lui faire plaisir car le propriétaire de Tesla est devenu officiellement la première personne au monde à perdre 200 milliards de dollars en un an. Wouh ! Bravo Elon ! Champion ! La raison ? Eh bien, il y en a plusieurs, même si elles ont quelque chose en commun. L'une des principales étant la chute de la valeur boursière de Tesla. En partie due aux craintes des investisseurs en ce qui concerne la vente des voitures électriques, mais vous vous en doutez, la raison principale étant la gestion catastrophique de Twitter par le propriétaire de SpaceX. Une gestion ayant freiné un grand nombre de potentiels investisseurs et ayant fait retirer leurs billes de Tesla par d'autres. Et ça, c'est bien sûr sans parler des 44 milliards que lui a coûté Twitter, mais à ce niveau de richesse, on n'est plus à ça près. N'empêche, quand j'y pense, pauvre Elon Musk. Juste parce qu'il fait n'importe quoi avec ses thunes et qu'il gère son entreprise comme un enfant pourri gâté, juste pour ça, on lui retire son argent qu'il a obtenu honnêtement et à la sueur du front de ses employés. Je veux dire à la sueur de son front, à lui. Juste à lui, vraiment. Il a tout fait tout seul. Non mais est-ce que vous vous rendez compte ? Le pauvre n'a plus que 137 milliards de dollars. Une broutille pour un homme aussi incroyable que lui. Parce que bon, quand nous on fait une connerie, on perd notre emploi, on se retrouve au resto du cœur, voire même à la rue, et c'est normal. Mais pour une personne aussi riche, brillante, et qui en plus, je suis sûr, doit sentir super bon, c'est pas normal de se retrouver avec si peu d'argent. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Omar Sy est de droite ou de gauche, perso, je sais pas, mais les fachos ont leur envie, eux. Allez, salut ! Tout va bien. 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 Sous-titrage ST' 501